Salut et bienvenue sur la chaine du Tracker de livres. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-là, Code 93, Olivier Norek. Un polaire que j'ai lu cet été, que j'ai adoré, une vraie découverte d'auteur. Moi j'ai été complètement pris très vite de groupe Coste, qui récupère une affaire. J'ai eu plusieurs meurtres un peu gore et ils comprennent pas, ils se trouvent que c'est pas très cohérent. Et au fur et à mesure qu'ils enquêtent, Coste en même temps doit se séparer de son bras droit, qui lui part dans une, par ailleurs, parce qu'il y a 33 il en a un petit peu ras-le-bol, et il récupère Johanna, qui sort une ligne bleue, qui l'intègre à l'équipe, et Coste lui son but c'est d'avoir une équipe cohérente. Et donc Johanna a rejoint Ronan, qui devient le bras droit de Coste, Sam, c'est jeune geek, alors lui par contre dès qu'il voit du sang ça le fait vomir, mais bon c'est comme ça. Et Coste, et voilà, c'est ce groupe qui arrive à avoir des vrais bons résultats, et Coste, lui, c'est le flic qui a du flair, qui fonctionne, voilà, à station, qui, quand il trouve un fil, il le tire pour avoir toute la bobine, il prend son temps, il suit son instinct, il l'interroge, il va jusqu'au bout, et là dans celui-là, il tombe sur des macchabées qui arrivent, voilà, il y en a un qui arrive sur la table d'autopsie, surtout qu'il est vivant, grosse surprise, et puis il y en a un autre, et là il se dit, mais quel rapport ! Et en même temps, il y a une mort qui a été classée ensuite, il y a un petit peu de temps, et il apprend que c'était classé dans un dossier code 93, il ne sait pas trop ce que c'est, et quand il sait ce que c'est, il se met dans une grosse colère, parce que ça ne lui plaît pas du tout, et en même temps, il se rend compte que son ancien bras droit était au courant, donc c'est son bras droit, donc il ne veut pas le plomber, mais cette enquête, il veut y aller, parce qu'il n'y a aucune mort qui mérite d'être abandonnée, donc il y va, il commence à avoir, nous-mêmes, on commence à suivre la trame, à travers les différents personnages et les différents acteurs de cette histoire, une vraie réussite, un roman âpre, dur, qui nous révèle aussi un petit peu le fonctionnement de ce coin-là, moi, il y a des choses que j'imaginais peut-être, mais là, Norrec, il met les points sur les i, les bas sur les t, et ça permet peut-être aussi d'être un peu moins naïf, ce qui n'est pas plus mal. Ça fait un très bon roman, on m'a dit qu'il y avait encore mieux, donc je me suis dit, ben pourquoi pas, mais au moins celui-là, c'est très bon, donc on m'a dit que les prochains qu'il avait fait étaient encore meilleurs, je vous le dirai, mais c'est très 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 bon livre, allez-y, vraie découverte, réussite, moi, c'était vraiment un vrai surprise, et je pense qu'il est rentré parmi les très 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 bons polars français. Moi, je repars en trac, donc bonne lecture, likez, commentez, partagez, et puis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501